Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, moi c'est pas la grande forme, hier soir je me suis cassé la gueule sur la glace, je suis tombé sur les genoux et du coup tout allait bien et ce matin, super mal à l'avant du genou droit, alors je sais pas, voilà, le plaisir de Dina du matin, aller sentir les pipis que tous les chiens ont été balancés tout autour, tous les petits tâches jaunes là vous voyez, hein Dina, où tu vas ma fille, Dina, qu'est-ce que c'est, c'est Mouktar, ton copain, bon, et bien écoutez, vous voyez, il fait jour, alors voilà ce que j'ai échangé contre le Lada Niva, une Lada Kalina, qu'ils appellent Luxe parce qu'il y a les sièges chauffants à l'intérieur et ça c'est super, par contre ça chauffe, limite ça brûle le cul, il y a les sièges chauffants, alors je voulais une avec le coffre long mais bon ben j'ai pas le choix, j'ai eu celle-là, les sièges chauffants et puis, qu'est-ce qu'elle a en plus ? Ah, les vitres électriques qu'on peut commander depuis le siège chauffeur, les vitres électriques arrière qu'on peut descendre ou monter, enfin bon, bon, il y a des bricoles qui vont pas mais bon, ça va s'arranger, voilà. Pensez à vous abonner ? Alors, j'ai mis en place, à la demande de certaines personnes, j'ai vu qu'il y avait eu 3 qui s'étaient abonnés hier, j'ai mis en place sur la chaîne un abonnement mensuel, qui commence à 5 euros, qui va jusqu'à plus, il y a 5 niveaux je crois. Bon, enfin bon, vous verrez ça, si ça vous intéresse. Voilà, toujours le petit Artyom, et puis voilà. Alors, comme hier, je me suis vautré, j'étais un peu coincé dans mon bureau, et j'ai pris le temps de lire, enfin de commencer à lire le livre de Jacques Beau, le dernier qu'il a sorti là, parce que je l'ai eu ici, je peux pas l'avoir en papier, donc j'ai réussi, enfin quelqu'un sur le site Telegram de chez nous l'a mis en lien. Donc ça fait des histoires, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre, d'utiliser des liens comme ça, et de pas acheter le livre, etc. Chacun fait comme il peut. Donc voilà, j'ai commencé à le lire, très intéressant, très très intéressant. Alors, comme à mon habitude, en même temps que je lisais, j'ai mis sur Youtube, ah, ça y est, tiens, je vois au loin Dina, et il y a Mouktar, son copain, son amoureux, en fait, parce que là, c'est de l'amour, c'est pas... qui est arrivé en courant, qui l'a vu de loin, et qui vient lui faire des bisous. Ils sont trop mignons tous les deux. Et voilà, donc j'ai mis divers vidéos avec lui, justement, avec... Avec qui d'autre ? Avec... Ah mais non, non, qu'est-ce que je raconte, c'est... Non, non, attendez, je suis en train de tout mélanger. Le livre, c'est pas... C'est Todd, c'est pas Jacques Baud. Et c'est la vidéo que j'ai regardée, et c'était Jacques Baud, voilà, c'est ça. Le suisse, là. Bon, ils disent à peu près la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on en tire de tout ça ? C'est important de le savoir, quand même. Alors, leur conclusion... C'est amusant, parce que leur conclusion, c'est exactement ce que j'entends en Russie depuis des mois, quoi. Enfin, depuis deux ans, quoi. Les Russes le disent exactement, tout ça, que ça va se passer comme ça, que ça va être comme ça. Qu'au début, ils savaient qu'ils n'étaient pas au top, ils savaient qu'ils avaient une armée avec une mauvaise infrastructure à cause de la corruption, à cause de tout ça. Il y a eu plein d'histoires. Il y a eu quelques années, il y a un ministre qui s'est fait lourder parce qu'il vendait à son profit les bâtiments de l'armée. Enfin bon, bref. Il avait une histoire avec une maîtresse aussi, qui vivait au-dessus de chez lui, et qui lui avait acheté plein de tableaux de maîtres, et tout ça. Enfin bon, tout un pataquès. Bon, tout ça, c'est fini. Donc, le... Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça comme conclusion ? Alors, il faudrait que je finisse de lire le livre, déjà, pour vous dire ça. Mais bon, je vais essayer de vous en... de dire un petit peu ce que j'en pense. On est en train d'assister actuellement. Depuis un an, à peu près. Pas plus. Depuis un an. Et ça va s'accélérer à une vitesse incroyable. Ça, j'en suis certain. Un changement... Comme si le sud devenait le nord, et le nord devenait le sud. Un changement de cap complet. C'est-à-dire que... Vous, on ne vous en parle pas beaucoup, mais ici, on nous en parle beaucoup. Enfin, on entend beaucoup de choses là-dessus. Le monde va basculer de... C'est l'Occident, c'est les plus forts, on est les plus beaux, on a la meilleure armée, on est fantastique, on a le meilleur système politique, on a le meilleur système économique, on a le meilleur système médical, etc. Ça va basculer avec... Pour les vidéos qui coupent, je vais rentrer. À cause du vent, je pense, sur la batterie. Donc, le monde qui bascule sur... Alors, est-ce que ça va tenir le coup, là ? Donc, je disais, le monde qui bascule sur un... Bon, je continue de l'intérieur, parce qu'il n'y a pas moyen à l'extérieur. Il ne fait que moins 10, moins 11, mais le froid arrive sur l'arrière du téléphone, sur la batterie, et ça ne va pas. Donc, qu'est-ce que je vous disais ? Je vous disais que le monde est en train de prendre une voie complètement différente de celle qu'on connaît. Le principal changement qu'on voit maintenant, et qui va s'accélérer, et qui va devenir de plus en plus puissant avec le temps, parce que ça ne pourra pas s'arrêter, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, ils ne pourront pas arrêter ça. C'est que les pays du monde, parce qu'il faut bien comprendre que l'Occident, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, c'est une toute petite partie du monde, en réalité. Ce n'est pas... Même économiquement, économiquement, maintenant, les BRICS, c'est 36% d'économie mondiale. L'Occident, c'est un peu moins. Donc, vous voyez, ce n'est plus le monde. Le monde, c'est fini, c'est pur. Donc, tous ces gens-là ont perdu la confiance pour le business, pour le militaire, pour la protection, pour tout ça, de presque tous les pays du monde. Alors, il reste les pays corrompus, ils vont acheter les dirigeants, ou menacer les dirigeants, on ne sert à rien pour qu'ils fassent des trucs avec eux, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. Et inversement, rien qu'un exemple, les ventes d'armes russes dans le monde ont explosé. Les systèmes anti-air qui ont fait leur croix devant l'Ukraine, alors que les systèmes européens ou américains, on voit, en fait, que ça n'arrête rien du tout. Les explosions, on les voit. Donc, leurs missiles patriotes, soi-disant qu'ils font un dôme au-dessus, ça ne marche pas. Ou très peu. Parce que le missile patriote, de ce que j'ai vu, alors je ne suis pas un grand spécialiste, mais de ce que j'ai vu, le missile patriote, ce n'est plus ni moins qu'un missile qui part, et puis quand il détecte quelque chose, il explose en plein de petits morceaux. Et tous ces petits morceaux essayent de toucher. C'est le principe du truc anti-air. Ce n'est rien de spécial. Ce n'est pas un truc laser qui va toucher, que le truc de la guerre des étoiles, non. Il n'y a pas de Jedi dans un missile patriote. Donc, le monde est en train de changer. A déjà changé. Là, vous ressentez déjà, par le fait du prix des choses, par le fait du prix de l'énergie en France, par le fait de tout ça, les premiers impacts de l'arrêt du gaz russe, l'arrêt du pétrole russe, la vente, parce que c'est incroyable, la vente du pétrole russe à l'Inde, l'Inde raffine ce pétrole et revend l'essence, tout le gazoil, à la France, enfin à l'Europe. Quatre fois plus cher. Et tout va bien. Et vous payez 2,50 euros le lit, je ne sais pas combien c'est maintenant. Enfin bon. Mais ça ne va pas durer, ça, ce n'est pas possible de durer. Vous ne pouvez pas. Là, les gens, ils bouffent leurs économies. Mais quand on va plus y en avoir, qu'est-ce que vous allez devenir ? Et ça n'a pas l'air d'intriguer les dirigeants des pays, Scholz, Macron. Ça n'a pas l'air de... E-maker, en fait. Moi, E-maker, parce que c'est des gens qui ont été élus par manipulation. On ne peut pas dire autre chose. Être aidé des médias, dire que Marine Le Pen, c'est une nazie pendant des mois et puis entre les deux tours, vous mettre des films à la télévision sur la liste de Schindler, les camps de concentration, Adolf Hitler, les gens, quand ils vont voter au deuxième tour, dans le doute, ils disent « Ah, mais je ne vais pas voter pour elle parce que... » Je ne dis pas qu'il faut voter pour elle, mais c'était une manipulation de la Macronie et des médias. Donc, ces gens-là, c'est des zéros. Je veux dire, si un jour les Français se décident de prendre les armes, attrapent tous ces gens et puis ils leur coupent la tête, je ne vais pas pleurer. Ça, c'est certain. Parce qu'ils ne font que du mal. Ils ne font rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien pour la France depuis qu'ils sont là ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce qu'ils ont fait des choses bien pour les gens, pour donner plus de bien-être aux personnes âgées, pour que les enfants soient en sécurité à l'école ? Parce que les gosses, ils ont peur d'aller à l'école. Il ne faut pas se voiler la face. Alors, je vous avais me dire qu'il n'est pas dans toutes les écoles. Mais il y a énormément d'écoles en France où les gosses ont peur d'aller à l'école. Et ce qui a détruit le pays, c'est... Moi, je pense. C'est mon idée. Ce qui a détruit la sécurité du pays France, c'est le jour où je ne sais plus qui, je crois que c'est Sarkozy, mais je ne suis pas sûr, a décidé de prendre les familles à problème dans les cités, par exemple, du 93, du Nord de Lyon, de Marseille, de tous ces gens pourris. C'est-à-dire, vous aviez les gosses qui foutaient le bordel, les parents qui n'étaient pas mieux. Enfin bon, prendre ces familles, les attraper et les mettre dans des petites villes en France ou dans des villages. Et ils pensaient que ça allait calmer les choses. Mais au contraire, ça a pourri ces petites villes et ces villages. Et ça a pourri toute la France. Petit à petit, ça a tout pourri. Tout. c'est comme l'obligation d'avoir 20% de logements sociaux dans les villes. Dans les villages, je suis désolé. Le problème, c'est que si vous avez des jeunes, des jeunes normaux qui ne font pas le bordel, tout ça, qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui ont besoin d'un logement social dans une petite ville, il y a ça. C'est très bien. Mais le problème, c'est que ce n'est pas pour eux. Le problème, c'est que c'est des logements sociaux pour les gens dont je viens de vous parler juste avant. On a retiré des cités et qu'on fout dans des logements sociaux dans des petites villes. Parce que maintenant, il y a des logements sociaux pour eux. Et ça, il y a eu un changement à partir de là. Un énorme changement. Moi, je l'ai vu. Voilà. Ça est dégueulasse. Bon, bref. Donc, le livre de Todd bien. Déjà, il commence son livre avec les dix choses qui ont changé le monde, qu'il a vues. Et il énumère et il explique clairement toutes ces choses. Dans ces choses, il y a ce que je vous ai dit à peu près. Il y en a encore d'autres. Il faut le lire. Franchement, ça vaut le coup d'acheter son livre. Moi, je ne veux pas faire vraiment de la pub. Ce n'est pas de la pub. C'est quand ça vaut le coup. C'est vraiment un bouquin à lire. pour celui qui veut comprendre les choses. Ce que j'apprécie dans ce monsieur, c'est que quand il dit des choses et quand il fait des choses, il les fait avec une certaine hauteur. C'est-à-dire, il n'est pas le net dedans. Il ne réagit pas comme nos politiques français au moindre petit truc. que tout de suite, il faut condamner sans réfléchir, sans rien. Non, pas du tout ce que faisait le général de Gaulle, par exemple. Ou celui qui me manque le plus, moi, c'est le général Bijard qui a fait un peu de politique, le pauvre, mais il avait compris que ce n'était pas pour lui. Enfin, il a essayé, mais s'il avait été président, ça m'aurait bien plus. On aurait pris un autre, la France aurait pris une autre voie. Enfin bon, c'est un peu une blague ce que je dis là, mais quand même. Il me manque beaucoup ce type. Donc voilà, c'est un livre très intéressant de ce que j'en ai lu. J'en ai lu un tiers pour l'instant. J'ai passé la moitié de ma nuit à lire ça. En plus hier en fin de journée. Je n'arrivais pas à m'en décoller en fait. Ma femme est rentrée. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je suis occupé et elle n'a pas pu me faire faire quoi que ce soit parce que j'ai été plongé là-dedans. Enfin bon, bref. Donc vous avez ce changement de dogme mondial. Les pays arabes, les Africains, vous le voyez, vous le voyez tous les jours. Vous regardez les infos. ils ne peuvent pas tout vous cacher. Les pays africains, les pays arabes, l'Asie, tous ces pays, sauf ceux qui sont comme la Corée du Sud ou le Japon, archi soumis du USA, évidemment. mais tous ces autres pays ont une confiance parce qu'ils ont vu que quand la Russie dit quelque chose, elle le fait. Et ils ont vu que quand l'Europe et les USA disent quelque chose, ils commencent et ils s'arrêtent. Là, le soutien à l'Ukraine, soi-disant, qui devait être jusqu'à la fin, c'est fini là. C'est peanuts. Quand ils vous promettent un truc, c'est de la merde. Les Russes, quand ils ont dit à Bachar el-Assad, on vient vous aider, on est des alliés, on vient vous aider, alors, on n'est pas bête. En contrepartie, deux bases militaires russes, évidemment, et puis du business, et puis s'il faut reconstruire les villes en Liban, en Syrie, c'est des entreprises russes qui viennent, mais je sais que je connais des ingénieurs russes qui sont partis d'abord. Tiens, une petite info en passant. pour vous dire que la Russie prend de l'ampleur et peut se permettre des trucs que je n'avais jamais vus avant, j'ai un neveu qui est venu hier pour faire du bricolage à la maison, et il va partir pendant trois mois à Mariupol, donc en Ukraine, enfin en Russie maintenant, pour reconstruire des routes et des lignes de chemin de fer parce que Mariupol va devenir, dans l'avenir, une station balnéaire pour les russes. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus que Sochi comme il y a maintenant et Sochi, je suis désolé. La ville, peut-être, c'est intéressant, ça fait un peu d'auville. Mais alors, la plage, zéro, c'est dégalé, j'aime pas ça. La flotte, les gosses reviennent avec des boutons. Non, non merci. Par contre, Mariupol, c'est du sable, c'est chouette. Voilà, la ville est en train d'être toute refaite par les russes, complètement. C'est-à-dire, ils ont détruit, ils ont la responsabilité de la remonter, et bien, ils le font. Et bien, ce neveu-là, il part là-bas, il va se faire 200 000 roubles, c'est-à-dire 2 000 euros, ce qui est énorme. Un salaire russe, 2 000 euros, c'est... Pour un mec qui est conducteur de pelleteuse, c'est quand même pas mal. C'est même beaucoup. Ça veut dire qu'en 5 mois, il s'achète un appartement. C'est quand même un bon salaire. Et voilà le genre de salaire qu'il propose aux gens pour aller bosser là-bas. Alors, en Mariupol, il n'y a plus la guerre, en Mariupol, il n'y a pas de bombardement, en Mariupol, tout va bien, ils vont travailler comme des gens normaux. Mais, voilà la reconstruction qui se fait. Donc, je disais, je disais que... Je ne sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais ? Vous n'allez pas me dire parce que vous ne pouvez pas. Je disais que... le monde change. Vous avez bien vu maintenant la Chine, en qui la Chine a confiance, c'est dans la Russie. Pourquoi les Etats-Unis ont l'OTAN, on va dire, l'OTAN, qui sont aussi débiles les uns et les autres, à pousser l'Ukraine ? Ce n'est pas pour défendre l'Ukraine. Ce n'est pas pour des principes de démocratie, de je ne sais pas quoi de mes couilles. Non, ça n'a rien à voir. L'Ukraine, c'est archi-corrompu, ce n'est pas du tout démocratique, c'est des bandits. Et pourquoi tous ces gens font ça ? Eh bien, c'était dans le but américain d'affaiblir la Russie, parce qu'ils pensaient que la Russie était très faible. Ils pensaient affaiblir la Russie pour leur futur, ils pensent déjà à ça, leur futur conflit contre la Chine. Afin que la Chine n'ait pas un allié puissant. eh bien, dans le cul la balayette. C'est fini ça. Maintenant, la Russie est hyper puissante, a une capacité de production de matériel militaire incroyable. Les Russes ont été capables en un an de faire 1500, 1600 chars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Le métal qu'il faut, les métals spéciaux qu'il faut, les minéraires rares qu'il faut, parce que un tank, c'est pas... Par exemple, en Corée du Nord, ils ont beaucoup de tanks, mais tout leur tank, malgré la belle peinture et tout ça, c'est de la ferrairie, c'est du fer. Il n'y a pas de matériel composite, il n'y a pas de trucs réactifs, c'est juste des plaques de métal, comme la Deuxième Guerre Mondiale, en fait, et voilà, et tout leur tank, ils sont comme ça, donc ils ne résisteraient à rien. Un lance-pierre, ça fait un coup de tank. J'exagère, mais... Disons qu'ils ont des tanks qui résistent au Kalachnikov. Après, bon, les chars russes, c'est pas ça. La capacité de production aux russes est devenue énorme. Énorme. Je vois des trains passer avec rempli de matériel. Donc, quelqu'un, plusieurs personnes m'ont dit, là, il paraît qu'on vous a dit sur je ne sais quelle chaîne française que les russes n'avaient plus de matériel, ils n'avaient plus de tanks, ils n'avaient plus rien. Bon, ben, je crois pas, c'est n'importe quoi. Ils en ont perdu, évidemment, et évidemment, ils en ont perdu, ben oui, ne serait-ce qu'avec les drones, ne serait-ce qu'avec les lances-missiles, les lances-paquettes anti-chars que des Ukrainiens mettent en œuvre dans les tranchées. Oui, oui, ils en ont perdu, oui. Il y a des tankistes qui sont morts, oui, c'est vrai. Mais, mais, c'est, c'est infinitésimal par rapport à ce qu'on vous raconte. Je suis en train de me rendre compte que j'ai une coupe de choux. Peut-être faveur qu'elle est là parce qu'elle est de chose. Il y a un moitié à un clocheur. Bon, bref. Voilà, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Bon, c'est dommage que je n'ai pas pu continuer dehors parce qu'il faisait beau. Il y avait un gros soleil. Mais bon, j'ai pu vous montrer un peu dehors. Donc, comme je vous ai dit, hier, je me suis voté. Je suis parti en avant, en fait, ma jambe a glissé vers l'arrière et je suis parti en avant. Et par exemple, je suis tombé sur les genoux. Bon, je me suis relevé, voilà, tout va bien. Mais ce matin, Bobo, au genou droit. Je ne sais pas si je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça qu'on devient vieux. Je vais essayer aujourd'hui de faire une vidéo pour la chaîne avec les histoires de police. d'en rajouter une parce que j'ai des sujets que j'ai notés là. Par exemple, qu'est-ce que j'avais noté ? Que je n'ai pas raconté. Ah, ma rencontre avec Roland Delacoye. C'était un des pilotes du Normandie-Yémen. Et notre histoire, c'est des Roumains, c'est trois Roumains qu'on a poursuivi en voiture qui se sont arrêtés au pont de Gennevilliers pour ceux qui se connaissent et qui, du haut du pont, ont sauté sur des arbres, des signes d'arbres pour descendre. Et je vous raconterai après sur les vidéos. Il y en a un qui a louqué l'arbre. Voilà. Je pense que je vais rien faire faire. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Hier soir, j'ai aussi répondu à des messages. C'était assez plaisant de ne pas voir les gros cons trop du cul qui vous insultent juste par plaisir de mettre des messages débiles. Et la plupart du temps, en fait, ils ne savent rien. Ils vous disent des trucs mais c'est plus gros que... Vous voyez qu'ils regardent que LCI, quoi. Sans rien à réfléchir à rien d'autre. C'est des pauvres types, des pauvres gens. Des types ou femmes, je ne sais pas. Mais bon. C'est comme ça. Il faut que je relativise tout ça parce que c'est juste des trous de balles, quoi. Donc, qu'ils sachent, s'ils m'entendent, que je ne lis plus leurs messages. Je commence à lire si je vois que c'est négatif ou je ne sais pas quoi, j'y passe. Voilà. Je ne me poncte plus la tête avec tout ça. Je les bloque. Ils ne verront plus jamais la chaîne et qu'ils aillent se faire en papaouté chez Macron. Ou chez Atal, maintenant. Atal ou Annal, je ne sais plus comment on dit. Allez, je vous laisse. Bye. Bye.